L'emploi. La frontière finale. Carnet de bord du capitaine Sentide. Coordonnée espace-temps 2-0-13-0-3-4. Depuis la déflagration de 2008, nous avons perdu tout contact avec l'amiral en chef de la flotte MEDEF. Les derniers ordres de l'amiral Parizeau nous incitaient à maintenir notre cap vers le système Libéros, dans la galaxie Capitalis. A ce jour, nous n'avons encore rencontré aucune forme de vie intelligente et nous désespérons de pouvoir accomplir notre mission. Critiquons, moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisants, Mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bonjour à tous. Travailler est très certainement le moyen le plus efficace qu'a trouvé l'homme avec une grande hache pour ne pas passer son temps à batifoler la trompe ou la toison à l'air dans les pâturages bordés de frivolité. Cette activité pousse les individus disposant de l'encombrant libre-arbitre à s'en débarrasser 40 heures par semaine et s'organise suivant plusieurs modèles que l'on pourrait qualifier de sociaux. Or, de toutes les méthodes d'agencement que notre espèce ait été en mesure d'inventer pour justifier de ne pas être comme les autres animaux, l'entreprise semble s'imposer comme la forme ultime de discipline sociale. Mais c'est loin d'être la seule. N'importe lequel d'entre nous, à part ce pauvre Rémi, avons connu une autre matrice propice au travail, la famille. Bonjour et bienvenue à cette 25e assemblée plénière de la famille Baudin. Alors nous allons voir aujourd'hui les résultats pour l'année en cours et nous allons débiter cette assemblée plénière par un petit organigramme de la société. Alors comme vous pouvez le constater, la société se découpe en deux grandes parties, la direction et les autres. Sous l'égide d'un pater ou d'une matrone, les enfants sont bien souvent tenus d'effectuer de nombreuses tâches et ce dès le moment où ils se stabilisent sur leurs deux protubérances postérieures ou qu'ils sont capables de manipuler des outils ou des objets manufacturés sans se les carrer dans un de leurs orifices spatiaux. Comme pour vite faire comprendre auprès humain émanant de ses entrailles que la vie n'est pas qu'un long fleuve paisible de siestes post-prandiales, de généreux tétons pourvoyeurs de lactose tiède ou de séances de mouchage, de torchage et de lavage prodiguées sur commandes lacrymales, le parent s'obtine à lui faire subir les plus ingrates des besognes. En parallèle, la larve anthropomorphe se devra de prouver son intelligence à travers les études, ses réflexes et sa force physique grâce au sport et son imagination débordante à l'aide des gribouillis immondes et déformés qui ornent frigos et open space de toute la planète. Tout cela pour obtenir la fierté de ses géniteurs qui constituera son seul et unique revenu. Papatron, papatron ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux mon petit ? Regarde papatron, je vous ai fait un joli dessin. Ouais, 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 c'était un beau dessin, ouais. Tu crois que... Tu vois, tu verras ton augmentation. Il paraît clair que face à une telle tyrannie, l'option que peut constituer la pire des firmes peut sembler un bien moindre mal, n'est-ce pas ? Dans une entreprise, on troque une partie de notre humanité en échange des monuments susceptibles de nous permettre de posséder, de nous sustenter et même si on le désire, de mieux travailler en profitant de notre temps libre pour se laisser séduire par des loisirs. En effet, un bourrico à qui l'on promet une semaine de ski à l'issue d'une certaine quantité d'hectares labourés s'exécutera avec d'autant plus d'ardeur. Surtout que tout le temps qu'il passe à tirer la charrue, il ne le passe pas à se demander pourquoi il l'attire. Vous me direz, pas de quoi fouetter un charle jusque-là. Pourtant, on ne saurait être abusé plus longtemps car une différence fondamentale sépare les deux systèmes malgré leur apparente similarité. Ha ha ! Si un employeur quelconque consent à verser une rétribution à son subalterne, cela résulte du fait que le dernier autorise le premier à tirer un profit de sa production et que, pour ce faire, le travailleur s'assoit allègrement sur la liberté que lui confère tout régime prétendument démocratique. En un mot commençant, la rémunération salariale sert de lubrifiant l'exploitation du libre-arbitre. Dans le cas de l'enfant, ce dernier n'étant pas encore homme, sa liberté se limite au seul cadre familial et ne nécessite donc aucune contrepartie que l'assouvissement de ses besoins primaires boire, manger, dormir et élever des Pokémon. En cela, on ne peut que s'inquiéter d'une société qui tend de plus en plus à vouloir diminuer la valeur du travail tandis que les profits de production augmentent. Car mécaniquement, c'est bel et bien la liberté qui se retrouve amputée d'une part de son espace d'expression si le salaire décroît à la faveur de quelques crises économiques. Et le fait que le modèle entrepreneurial s'immisce dans toutes les strates de la démocratie incitant les gestionnaires des organisations humaines à appliquer les recettes qualité des exploiteurs sans vergogne de la misère peut faire craindre le pire pour ceux qui s'y laisseront biaisés. Allez, abonné lecteur, salut !